Ça me tue frère, quand j'y réfléchis, tout avant 2015, je passais ma vie à faire des démentis, à prouver, à machin. Dès que les gens me disaient, c'est pas tes caisses, c'est de location, c'est pas à toi, nanana. Je prenais en photo mes cartes grises, je faisais des posts Instagram, je faisais des stories, des vidéos, je filmais, c'est pas ta maison, je filmais, c'était fou frère. Alors qu'aujourd'hui, enfin depuis 2015, plus tu te dis que rien n'est à moi, plus ça m'arrange. Comme ça, le jour où ils vont venir, je suis un menteur, c'est pas à moi, mais c'est cadeau de la maison. C'est fou quand même. Tu sais qu'un jour, je me suis embrouillé, enfin pas embrouillé, mais ça allait quand même assez loin. Ça allait loin, ça allait loin, je vais pas te mentir que ça allait loin. À ma grande époque, qui était d'ailleurs une époque ridicule parce que c'était vraiment l'époque où je voulais, en fait, si tu veux, tout était dans le paraître. Ça veut dire la belle maison, faut faire qu'en parler, elle a montré, la belle montre, faut faire qu'en parler, elle a montré, les belles voitures, etc. C'est pareil aussi, tu vois. Jusqu'à en oublier les fondamentaux, tu sais, genre famille, travail, etc. En fait, tout était le paraître, tu vois. Ça veut dire, si dans la journée, j'avais pas prouvé que j'étais fils d'un tel, d'une famille de milliardaires, je dormais mal, limite. C'est ridicule, mais moi, au moins, écoute, écoute ce bruit. C'est de la chaise d'époque. C'est de la chaise d'époque. Eh, louloute. Ça va, louloute ? Ça va, louloute ? Eh, teteh, teteh. Jusqu'à en oublier les fondamentaux. Non. Ah non. Attends, on va t'enlever ton petit boîtier. En fait, je pense que cette époque-là, ça a été une époque où vraiment, il y a eu ce boom des réseaux sociaux, notamment avec Instagram, où j'ai trouvé ça tout à fait incroyable, de simplement poster quelque chose et que t'es des dizaines de milliers de personnes du monde entier qui te boostent ton égo. Waouh, c'est trop beau. Waouh, machin. Waouh, truc. Tu vois, genre, c'était... J'ai trouvé le concept archi fou à l'époque. Et donc, du coup, en fait, genre, toute la journée, moi, je passais mon temps à prouver, quoi. Mais c'est fou. C'est fou, tu vois. Ça veut dire, je vous jure, à la limite, dès que j'achetais le moindre truc, ça veut dire une paire de baskets. Parce qu'à l'époque, j'étais un grand passionné des baskets. Beaucoup moins maintenant, parce que j'ai vendu ma collection aux enchères il y a quelques années maintenant et j'ai tout donné à une association, tu vois, parce que je ne savais plus où les foutre et puis j'en ai rien à foutre, surtout. Donc, dès que j'achetais une nouvelle montre ou dès que je faisais ci, tu vois, genre, j'étais obligé d'en faire un post sur Insta en disant « new baby », « new watch », « new machin », ce qui était d'ailleurs complètement ridicule. Puisque aujourd'hui, je le fais, par exemple, sur YouTube pour mes voitures. Et puis, ça me fait chier parce que ça me fait chier dans le sens où je sais que même maintenant, je ne le fais pas. Regardez la M5, je n'ai pas fait de vidéo. La Classe S, je n'ai pas fait de vidéo. La M4, je n'en ai pas fait parce que j'en ai marre, en fait, d'arriver là. Voilà, et « salut, j'existe, voici encore une énième nouvelle voiture que je vais dégager dans une semaine ». Ça m'a saoulé, la vérité. À la base, je le faisais parce qu'il y avait un partage. Mais c'est bon, papa, le jour où j'achèterai une Pagani ou une Koenigsegg, oui, là, ça méritera une belle vidéo. Mais qu'est-ce que ça me bat les couilles d'un Classe S63 à Kaka Pipi ? Non, il est beau, non, la vérité, il est beau, le mien. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'une M4 ? C'est bon, vous avez vu, vous avez eu, vous avez tout vu. Ça ne sert plus à rien de montrer, tu vois ce que je veux dire.